Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Epic 7, on va parler du patch note, beaucoup beaucoup de choses à dire, à annoncer. Premièrement, je m'excuse pour tous ceux qui ont rejoint le stream ce matin, parce que j'ai eu un blue screen, et du coup mon PC a crash, littéralement a crash. Et donc, j'ai dit tout reboot, je suis revenu au milieu du stream des annonces, mais on a loupé du coup la première partie, donc je suis vraiment désolé pour ça. Mais en tout cas, merci d'être passé, malgré du coup l'imprévu qu'il y a eu ce matin. Pour ceux qui n'étaient pas là, et même pour ceux au final qui ont peut-être loupé le début dû à l'imprévu, et bien voici un résumé de tout ce qu'il y aura cette semaine, mais aussi la semaine prochaine. Spoiler, il y a un personnage limité qui a été annoncé. Qui dit limité, je reviendrai si vous êtes nouveau, ça va être important. Premièrement, on va commencer par ce qu'il y a cette semaine. Je mettrai aussi le lien du sondage pour avoir des Leafs et des Golds dans la description et dans le commentaire épinglé, je ne sais pas s'il marche encore, mais autant essayer. Première chose, il y aura le chinois simplifié en jeu, donc ça c'est bien, c'est bien du coup pour des personnes qui parlent cette langue-là, qui utilisent cette langue-là. Pour nous, j'imagine francophone, si vous regardez la vidéo, ça ne change pas grand-chose, mais ça reste un bon petit ajout. On aura le chapitre 2 de l'épisode 3, Politya West, donc ça c'est excellent, ça allait assez vite honnêtement. Donc là, 16 niveaux, 2 niveaux labyrinthes, la suite de l'histoire de l'hymne de la Plaine Glacée, donc de l'épisode 3 de PixEvan. Donc extrêmement hype pour ça, je ferai du coup je pense un live découverte, je ferai également un résumé de tout ça en vidéo, comme du coup le premier chapitre. On aura un ticket 4 étoiles, on aura des Skystones, des runes. On aura également une boutique d'aventure, ou plutôt une sorte de boutique de bureau de change avec, vous savez, la mécanique de confiance. On aura donc des catalyseurs, mais aussi des bots santé pour cent, avec de l'ER de la vitesse de la défense et du CC, alors là il faudra éviter, si vous voulez mon avis, le critique, voilà, mais le reste vous voulez bien. Donc là, contrairement au casque, il y a, c'est perfectible en soi, c'est perfectible contrairement au casque, vu qu'il y a du critique pour cent, alors que le casque était vraiment bien, il fallait juste du coup bien rôle dessus. Ça reste des bots qui sont assez tendus, parce que les bots HP pour cent sont vraiment rares sur les personnages, ça peut servir justement sur Dark Corvus, si jamais vous le jouez, donc ça reste ok. On aura l'apparition de ML Crow, évidemment, ML Crow qui va arriver, donc j'ai fait une vidéo preview sur lui, je vais aller tenter de le pull, donc vraiment, il va arriver avec Ray et ML Mercedes à la première semaine, donc voilà, beaucoup de hype pour lui. J'espère que le perso s'avérera être à la hauteur, et j'espère du coup l'invoquer rapidement. Je vous rappelle vite fait les sorts, le S1 augmente la vitesse du personnage pendant un tour. Le S2, après avoir subi une attaque qui cible tous les alliés, Crow confère une barrière à tous ses alliés, et en plus du coup son skill, son S3 voit son cooldown réduit de 1 tour, et la barrière ne peut être activée qu'une seule fois par tour. Alors que le skill, en tout cas le skill qui est réduit, peut être activé à l'infini. Le S3 attaque AO qui pénètre la défense, qui fait des damages en fonction des HP pour cent de Crow, et plus l'attaque est utilisée, plus elle fera mal jusqu'à un maximum de 3 fois. Ensuite, on aura une bannière 16, bannière 16 avec un nouvel artefact, Manica de contrôle. Alors Manica de contrôle, un artefact qui a l'air extrêmement fort parce qu'il augmente les chances de courir ici de 20%, donc c'est pour les voleurs, assassins, et les chances de critique de 15% lors d'une attaque unique. Donc ça, vous savez très bien que c'est ultra fort contre par exemple Rayolette, contre les ennemis avec justement ML Cartouja ou autre. Donc vraiment, ça fait beaucoup de mal à ML Violette ça, je trouve. Après ça reste du coup sur une attaque mono-cible, donc Arbitra Vidra ne peut pas en profiter par exemple, mais ça reste je trouve assez fort pour en fait outrepasser l'esquive. Et du coup ça donne en plus des critiques en plus, donc ça c'est bien. Augmenter les critiques ça c'est très bien, parce que ça vous permet du coup d'allouer vos stats critiques dans une autre stat. Je trouve ça un petit peu vicieux le fait d'ajouter des artefacts, des nouveaux artefacts dans des anciennes bannières, que ce soit pour les nouveaux joueurs mais aussi pour les anciens. Surtout sur 16 qui n'est pas un personnage qui est joué en soi, pour l'instant il n'est pas joué en tout cas. Donc je trouve ça dommage de faire ce genre de pratiques. Honnêtement je pense vraiment faire une vidéo dédiée à ça, une vidéo dédiée à tout ce qui est artefacts et la tournure que prend le jeu on va dire. Parce que ça m'inquiète un petit peu ça, vraiment je vous dis ça m'inquiète. Le fait de mettre plein de nouveaux artefacts dans chaque nouvelle bannière je trouve ça vraiment inquiétant et vraiment frustrant. Ensuite, en même temps que 16 on aura une bannière Ludwig avec Time Matter, donc là pas de changement. Donc la bannière sera du 17 septembre jusqu'au 24 les deux. On aura une amélioration pour Tyria Moonlight. Alors déjà il faudra terminer le niveau 2-2 et plus de 2-10 pour l'avoir, donc ça va être plus facile à obtenir, même si c'était pas très dur 2-10. En plus de ça, si on possède déjà Tyria, les compétences de Tyria seront toutes plus 15, au maximum, max plus 15 directement. Votre ML Tyria, la mienne et la vôtre, aura plus 15 en upgrade, en skill. De plus, toute la monnaie utilisée sur elle sera remboursée, tous les molagoras, donc vraiment c'est excellent. Voilà plein de molagoras qui seront remboursés. Vu qu'elle sera plus 15 d'office, si on la met à amitié niveau 10, on aura aussi 3 molas en plus de ça. Donc vraiment excellent. Est-ce que du coup on va la jouer ? Franchement vu qu'elle est plus 15, pourquoi pas. Donc là, elle a besoin de rien, elle a pas besoin de molagoras, juste du stuff, donc c'est déjà beaucoup plus abordable. Très très bonne unité free-to-play, mine de rien. On aura les voix japonaises pour Lilias, pour ML Charlotte et pour ML Violette qui vont arriver dans ce patch, donc extrêmement excitée pour ça, pour Lilias, pour LQC, mais surtout pour ML Violette, j'ai hâte de voir. Il y aura un nouveau pack, héros d'invocation, donc je pense que ça va coûter peut-être 50€, je pense, peut-être un peu moins, 30€. Donc on aura un ticket 5 étoiles pour épisode 2, donc un héros de l'épisode 2 avec un ticket d'invocation 5 étoiles, on le garantit, une fois par contre. Donc dedans, deux têtes, Vivian, Luluka, Lilias, Rowena, Kaerik, Lilibet, Ray, Pavel, de mémoire je crois que c'est ça, peut-être Violette, après Violette je crois qu'il est dans l'épisode 1, donc je suis pas sûr. Et la semaine prochaine, on aura une nouvelle side story intitulée Voleurs du désert sous la lueur de pleine lune avec une magnifique cinématique. Déjà on voit Ken, Emelrin, Mui, Emeltyria, Bassard, mais on voit aussi à la fin, on voit Balfeu, Rima, ainsi que Gloomiraine. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas, en tout cas vraiment hâte de voir ça. On aura également un artefact avec ceci, un artefact qui s'appelle Moonlight Vestige, donc qui augmente la défense et le R de 5% pour tous les alliés. Voilà, donc ça ne peut pas se stacker avec un autre artefact du même nom, pourquoi pas. On aura aussi de l'équipement dans cette side story, 6 pièces d'équipement. Donc on aura une arme efficacité que je trouve vraiment pas belle du tout, avec HP%, attaque%, crit%, effet%, je trouve ça pas bien du tout, à part du coup pour un personnage PVE qui veut de l'efficacité, donc genre par exemple cigarette ou autre, en tant qu'itemme pour dépanner. Un casque, efficacité, attaque%, défense%, CC%, efficacité%, un torse critique, santé%, défense%, CC, crit damage. Un collier, immunité avec une main stat, défense%, donc c'est très bizarre déjà, avec santé%, ER%, speed et crit%, un anneau attaque%, immunité, défense%, speed, crit, chance, efficacité. Et des bots, attaque%, critique avec vie, défense, CC et efficacité, donc vraiment, c'est pas un stat que je trouve vraiment fabuleux par rapport à ce qu'on a eu avant. Donc voilà, ça reste ok. Et c'est 78, donc ça peut pas être reforge évidemment. Ensuite, après la bannière de Céz et de Ludwig, on aura Landy. Landy, ça va être quelque chose parce que Landy, ça va être un nouveau personnage, limité, et oui, limité, attention, ça je précise, elle sera limited. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle sera garantie comme d'habitude avec un artefact limité et le héros limité. Quand le héros, quand sa bannière va disparaître, vous ne pourrez plus l'avoir plus jamais. Sauf si elle revient un jour en bannière, mais vous ne pourrez plus l'avoir du coup en mystique, en random summon. Donc c'est le genre de personnage qu'il faut pull absolument et on va voir du coup son kit directement. Déjà, on voit que Landy est une ranger, donc tireuse, terre de type Léo, avec 1158 d'attaque, ce qui est assez bas. 622 de santé, ce qui est plutôt haut. 112 de speed, c'est plutôt cool. 553 de défense, c'est assez bas. 23% CC, c'est cool. Et après le reste est inchangé avec un imprint ER pour 100 en libération, donc pourquoi pas. Et un imprint attaque pour 100 en focus, ce qui est ok. Donc stade de base plutôt correct, maintenant on va voir du coup les sorts. On va commencer par le S3 comme dans l'ordre de la vidéo. S3 full burst. 4 tours de recharge. Attaque tous les ennemis. Donne un buff speed à Landy pendant 2 tours. Quand la barre de combat, donc c'est on va dire une barque à lac, elle peut être remplie jusqu'à 100 la barre. Donc quand la barre de combat est pleine, le S3 consomme tous les points de la barre de combat, donc les 100 points, pour augmenter les dégâts infligés. Et CR push tous les alliés de 15%. La compétence ne peut pas déclencher de counter, donc pas de contre-attaque depuis la compétence, depuis le S3 de Landy. En plus de ça, et bien on a des damage en skill up. Et un soul burn pour 10M qui augmente les dégâts infligés, donc il faudra voir les multi demain avec les datamines. Parce que ça m'a l'air vraiment très fort. De plus, plus de damage quand Landy fait le skill en barre de rage pleine, donc en barre de combat pleine. Et CR push. De plus, le S2 passif qui augmente l'attaque de Landy de 10% après avoir attaqué. L'effet peut se stack jusqu'à 5 fois, donc 50% d'attaque. De plus, au début du tour, génère 10 points de combat pour chaque buff conféré à l'ennemi. Et quand la barre est pleine, et bien ça réinitialise le S3. De plus, elle commence la bataille avec 50 de barre de combat. Ce qui veut dire qu'elle commence avec 50 points. Le combat. Vous êtes contre 4 ennemis qui ont tous buff immunité. Elle gagne 10 points pour chaque buff. Donc vous êtes déjà 90 points sur 100. Et si par malheur, l'ennemi a par exemple une barrière d'un artefact, deux off-sécis, elle sera à 100% directement. Et donc Landy pourra S3, full focus, serpe à chez les alliés, faire plus mal. Donc c'est extrêmement puissant ça. Vraiment extrêmement puissant. Même si le S3 en plus à 4 heures de recharge, dès que Landy sera full focus, elle pourra du coup réinitialiser le S3. Donc vraiment très fort. Après, il faudra du coup voir les multiplicateurs pour vraiment se faire une idée sur les damage. Même si on a quand même une idée parce qu'on a vu les damage de Landy. Là, c'est assez violent. Et le S1, fire, attaque monocible qui génère 20 de points de focus. Donc c'est quand même beaucoup de points de combat. Attaque monocible qui augmente l'ardeur au combat de Landy de 10%. Et ça peut monter jusqu'à 15%. Et l'effet est doublé donc 30% si l'ennemi est buffé. Donc Landy est là pour counter la metabuff. De plus, elle est limitée et elle est terre. Donc elle est bien contre SSB. En fait, ils n'ont pas mis justement glace ou feu parce qu'elle se servait counter par SSB encore une fois. Donc là, c'est très bien son élément. Donc vraiment, un personnage qui s'annonce extrêmement puissant. Avoir les multis et l'artefact qui a l'air aussi du coup fort. Wall of Order, l'artefact limité. Au début du tour, pour chaque buff des ennemis, à 8% de chance, donc en MLB, en maximum break, de donner un buff attaque supérieur pendant un tour à Landy. Et en plus, après avoir utilisé une attaque qui cible tous les ennemis, augmente l'arder de Landy de 10%. L'effet ne peut pas être activé par une contre-attaque, une dual attaque ou une extra attaque. Donc ça ne peut pas être déclenché par exemple par le coup d'or de SSB. Parce que, effectivement, si on pouvait mettre ça sur SSB et que SSB déclenche l'artefact, ça serait complètement OP. Cependant, pour Landy, c'est très fort parce que ça veut dire que à l'open, elle peut S3 avec un greater buff attaque, vu que les ennemis sont buffés, sous le burn S3 en étant full spirit, full focus. Donc, si ces multis sont bons, ça peut être super ravageur. Ça peut être ravageur, vraiment. Donc voilà, c'est Landy, Ranger Terre, limité, qui sera disponible la semaine prochaine, donc le 24 septembre jusqu'au 10 octobre. Et honnêtement, ça sort un peu de nulle part. Parce qu'une limited comme ça qui sort, qui pop comme ça, ça m'a vraiment un peu choqué. Parce que pour moi, c'était une unité qui était, on va dire, dans l'histoire, et donc l'avoir limité, ça fait un peu comme Cerise en soi. On ne l'a jamais vue, et elle devient limitée directement. Pourquoi pas ? Après, elle a un peu plus de flow que Cerise, pour être honnête, donc ça me va aussi. Également, dans la vidéo de Landy, on aperçoit un personnage, qui s'appelle Flan apparemment, qui est du coup une copie de Landy en amélioré. Et donc, elle, elle pourrait être un personnage. Et elle est vraiment stylée. Ensuite, après, ou plutôt en même temps qu'elle, sûrement, on aura du coup une bannière Ken et une bannière Ténébrie à feu, avec deux nouveaux artefacts, encore une fois. Donc là où est mon problème des artefacts, ça commence à un petit peu frustrer. Donc l'artefact de Ken, le nouveau, en maximum break, aura 40% de chance d'augmenter l'ER et la défense pendant un tour à la fin du tour. C'est plutôt ok. C'est même pas si fou que ça, honnêtement. En tout cas, à premier abord. Et l'artefact de Ténébrie à feu, ça sera, augmente les chances de l'attaque de 14%. Et en plus, Ténébrie à, donc il n'y a pas une grande différence en soi entre le skin de base de Faithless Ledica et du skin épique. Elle me fait penser à un mélange de Ledica mariée, donc de Bride Ledica, la feu, et du skin de Ledica impie de base. Voilà, c'est un petit peu mon ressenti sur le mix. Ça reste plutôt correct et donc ça sera disponible si vous êtes master ou plus à la fin de la saison 2 de la RTA. Après, bien sûr, on attend aussi le skin final en animation quand il sera disponible parce que là, vraiment, c'est un concept art. Donc il faudra avoir aussi le skin final. Et c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire pour le patch. Donc je résume, pour cette semaine, on aura la langue chinoise ajoutée dans le jeu, le chapitre 2, épisode 3, Politya West qui sortira, ML Crow qui arrivera également en bannière mystique, 16 avec un nouvel artefact, Ludwig avec Time Matter, un pack pour acheter un ticket 5 étoiles épisode 2, ML Thierrya qui sera plus 15 directement et tous les Molas seront remboursés sur elle si vous l'avez déjà Molas. Semaine prochaine, Landy, limité, nouvelle 6 story, Voleur du désert sur la lueur de la pleine lune, nouvel artefact et en plus, item gratuit. La semaine prochaine ou alors dans deux semaines, on aura une bannière Kenfeu, une bannière Ténébri à feu avec deux nouveaux artefacts qui ont l'air plutôt correctes, surtout ceux des Ténébri à feu. Voilà. Donc j'espère que j'ai tout résumé. Dites-moi ce que vous pensez du coup de Landy dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous pensez des nouveaux artefacts pour Ténébri à feu, pour Seize, pour Kenfeu. Sur ce, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Encore désolé pour le stream de ce matin qui a eu beaucoup, beaucoup de soucis. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour du contenu régulier sur Epic Seven. On se dit à la prochaine. Vraiment surpris de Landy, qu'elle soit limitée, c'est vraiment un choc, honnêtement. Et du coup, demain, je ferai sûrement la vidéo pour les datamines. A voir en tout cas. Allez, portez-vous bien. A plus. Sous-titrage ST' 501